Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 41 de la WebTV de Veille Stratégique. Nous sommes donc aujourd'hui le 16 août et nous enregistrons un petit peu plus tard que d'habitude, comme prévu. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons traiter uniquement de l'actualité autour de l'Ukraine. On va commencer par les pseudo-révélations des journalistes allemands de ces dernières 48 heures au sujet de l'affaire Nord Stream. Et puis ensuite, nous reparlerons plus en détail de la situation du front en deux parties. D'abord, la partie concernant l'offensive ukrainienne dans le secteur de Soumy-Kourtsk et puis de l'offensive en cours du côté russe dans le Donbass. Alors, en ce qui concerne Nord Stream, on nous apprend donc depuis un peu moins de 48 heures que la justice allemande aurait mis la main sur un nageur de combat ukrainien et qu'on aurait remonté ainsi le fil des responsabilités au sujet de la destruction de Nord Stream pour nous dire que ce sont les services ukrainiens qui sont derrière, aussi bien la planification que l'exécution, que même Zelensky était au courant mais qu'il a au dernier moment tergiversé et que ça n'a pas permis au final d'interdire aux opérants sur le terrain de passer à l'action. Et on nous dit même, je lisais tout à l'heure ça dans le Figaro, qu'il ne s'agit pas d'un attentat terroriste mais d'un acte de malveillance. Voilà, donc on détruit des infrastructures énergétiques, économiques qui sont vitales pour l'industrie et l'économie allemande en général et par rebond pour l'économie européenne. On détruit des infrastructures que vos impôts comme les miens ont permis de financer puisqu'on sait que les investisseurs français, notamment Enedis, étaient de la partie, anciennement EDF. Et donc voilà, tout ça, ce n'est pas un attentat terroriste, c'est un acte de malveillance. Alors déjà en termes de discours, on est chez les fous. Et donc on continue de nous faire croire, ce qu'avaient déjà commencé à faire les Etats-Unis il y a déjà un an, de nous dire que, oh là là, attention, malgré les déclarations de Joe Biden sans équivoque avant le début de l'opération russe en Ukraine, qui était clair, si vous branchez Nord Stream 2, on détruira tout, eh bien non, ce sont les Ukrainiens tout seuls avec leurs petits bras et leur autonomie stratégique bien connue depuis 2014 qui ont eu l'opportunité de monter de A à Z une telle opération, y compris en ce qui concerne les moyens techniques pour la réaliser, alors que nous savons tous, mon ami Philippe Migaud avait fait une intervention, c'était à l'époque où RT France avait encore le droit d'émettre à travers les VPN en France, si ma mémoire est bonne, sur l'émission de notre ami aussi Xavier Moreau, avait expliqué que pratiquement, techniquement, seule la marine russe pouvait faire ce genre d'opération, mais bien évidemment, ce n'est pas les Russes qui se sont amusés eux-mêmes à se saboter, alors que c'est une véritable source incontournable de ressources financières pour la Russie que de vendre son gaz à l'Europe, même à un prix défiant toute concurrence, vu les volumes, elle y gagne, et donc seule la marine russe, effectivement, avait les moyens de pouvoir opérer, mais surtout, surtout, la marine britannique et la marine américaine sont les deux seules marines qui ont les moyens d'opérer une opération de sabotage de ce type en profondeur. Donc, comme je l'avais déjà dit à l'époque, que les gens qu'on a dépêchés sur place, on est parmi eux des Ukrainiens, des services de renseignement, du GUR ukrainien qui soient impliqués, ou du SBU, des services spéciaux, ça ne me paraît pas du tout improbable, ça, par contre, c'est tout à fait envisageable, mais en ce qui concerne l'accès au Nord Stream et ses capacités à le détruire, eh bien, il faut des moyens qui sont étrangers à l'armée ukrainienne, aux forces armées ukrainiennes, et donc, ils n'ont pu être fournis que par les États-Unis ou la Grande-Bretagne, ou les deux conjointement, ça reste à éclaircir. Le grand journaliste américain, Seymour Hersh, avait de toute façon pointé la responsabilité des États-Unis dans cette opération, parce que, de toute façon, le pouvoir politique américain, de manière tout à fait claire, de manière tout à fait transparente, avait annoncé la couleur. Voilà. Maintenant, la grande question, c'est comment se fait-il que les Européens se laissent faire, comme ça, on a besoin de cette énergie pour construire notre avenir ? Eh bien, les États-Unis ont le droit de dire, si vous le branchez, on cassera tout, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils cassent tout, en allant peut-être chercher, effectivement, des supplétifs, mais comme on l'a déjà expliqué, l'objectif de ce qui se passe en Ukraine, c'est de distendre les liens économiques entre la Russie et l'Europe occidentale pour éviter que le mariage entre nos ressources, on va dire, d'ingénierie et nos ressources financières d'un côté et les ressources matérielles, énergétiques de la Russie se marient ensemble et qu'elles écrasent, finalement, toute forme de concurrence partout sur Terre par leur seule adjonction. Eh bien, on comprend tout à fait pourquoi les Américains ont mené cette opération en ayant ou non des proxys ukrainiens, ce qui paraît tout à fait vraisemblable, parce que, du coup, ça permet ensuite de les pointer du doigt. On connaît l'habitude, la fâcheuse habitude des États-Unis à ensuite abandonner leur proxy et à les livrer à la vindicte populaire. Donc là, ça rentre dans un schéma qui est très bien connu dans le fonctionnement des services américains. Donc voilà, alors aujourd'hui, on a un lampiste qui a peut-être, je le reconnais tout à fait, participé à cette opération, mais en aucun cas, l'Ukraine n'avait les moyens techniques pour permettre cette destruction et ce sabotage. Et donc, on s'étonne de voir que l'Europe reste là, alors complètement muette, complètement abasourdie, docile face à une telle violence et une telle ingérence sur notre territoire et contre nos intérêts. Ça renforce l'idée, bien sûr, que nos classes politiques allemandes, françaises, britanniques, peu importe les pays, sont toutes acquises à Washington et certainement pas même à leurs intérêts nationaux. On pourrait, comme autrefois, avoir des classes dirigeantes fortement capitalistes, fortement libérales, mais qui soient au moins patriotes. Là, on a affaire à des gens qui ne sont absolument plus patriotes. Nous, Français, on a l'habitude, ça commence en 1870 et ça n'a jamais cessé, sauf avec l'épisode, ça n'a jamais cessé vraiment, sauf avec l'épisode du général de Gaulle. Et donc, aujourd'hui, toutes les classes politiques d'Europe occidentale sont quasiment toutes vérolées par ce problème. Alors, il y a quelques exceptions de temps en temps, en Hongrie, en Slovaquie, mais ça reste à la marge et sur des pays qui, malheureusement, n'ont pas assez d'influence pour venir inverser le cours des choses. Il faudrait que, de nouveau, des pays comme le nôtre, dont c'est la vocation, redeviennent des vraies puissances d'équilibre et pointent du doigt la responsabilité des États-Unis dans cette affaire et disent aux Américains, très bien, vous voulez rester tout seul de votre côté puisque c'est ce que préconise Trump, et bien nous, nous voulons aussi rester tout seul de notre côté et faire ce que nous avons à faire, y compris si c'est nécessaire avec la Russie. Ça nous permettra, d'ailleurs, à la table des négociations, de peser pour demander à la Russie certaines choses qu'on ne peut plus lui demander puisque, comme elle le dit elle-même, nous ne sommes plus les maîtres chez nous. Voilà. Alors, on a, en parallèle à cette affaire-là, bien évidemment, le ridicule qui s'effondre, enfin, qui s'effondre, non, pardon, qui tombe sur tous les experts de plateau qui n'ont eu de cesse depuis que Seymour Hersh a dit que c'était la CIA qui était derrière l'organisation et donc les États-Unis qui étaient derrière l'organisation et l'aide technique pour pratiquer ce sabotage, nous ont répété, mais non, c'était les Russes, mais non, Seymour Hersh est un complotiste, mais non, tous ceux qui répètent ce que dit Seymour Hersh sont des complotistes. Aujourd'hui, ils ont un peu de mal parce que, bien évidemment, que ce soit M. Pain, M. Mendès France et consorts, eh bien, ils sont obligés de reconnaître que là, c'est la justice allemande qui dit que c'est les Ukrainiens. Alors, ils ne disent pas que c'est les États-Unis, on les comprend, ils ont encore assez de soldats américains sur leur territoire pour se taire, mais néanmoins, là, la justice allemande, elle dit ce monsieur, là, il doit passer devant un tribunal parce qu'on sait que lui était probablement sous l'eau pour opérer avec des moyens fournis, donc, soit par les Britanniques, soit par les Américains. Donc voilà, ces gens-là nous ont prouvé, une fois encore, comme ça a été déjà démontré l'année dernière avec la contre-offensive ukrainienne que venir jeter des anathèmes, des insultes, voire des menaces, et j'en sais quelque chose en ce qui concerne nos analyses, eh bien, ces gens-là sont tout simplement les petits télégraphistes de Washington, ils sont là pour défendre la version américaine coûte que coûte, même quand celle-ci est en train peu à peu de s'effondrer, parce que je sais qu'un jour, ce sera comme toutes les autres affaires dans lesquelles la CIA a été mêlée. Je ne vais pas vous rappeler ce que, déjà, c'est Moore-Herche dénoncé à l'époque de la guerre du Vietnam. On a eu, quoi, 5, 6, 10 ans quand des gens disaient, oui, mais la CIA utilise les vols dans lesquels on rapatrie les corps des soldats américains tombent au Vietnam pour faire du trafic de drogue. On nous disait, oh là là, vous êtes des méchants complotistes, vous êtes des rouges à l'époque, etc. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, tout cela est malheureusement documenté. Et donc là, ce sera pareil, dans 5 ou 10 ans, on aura les preuves que ce sont bien les États-Unis qui ont mené ce genre d'opérations complètement sournoises et qui sont des attentats, des actes de guerre délibérés contre l'Europe, et là, en l'occurrence, contre notamment l'Allemagne, la France et tous les pays qui avaient investi dans Nord Stream. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette histoire, mais en tout cas, ça met encore sous la lumière l'impérissie, la bêtise crasse des gens qui, depuis 2 ans, nous disent, oh là là, mais non, c'est les Russes qui ont fait le coup. Ces gens-là devraient définitivement se taire au sujet de ce qui se passe à la fois en Ukraine, mais ailleurs, parce que quand je vois d'ailleurs que là, avec l'histoire de la variole du singe et de sa nouvelle variante, on a à nouveau Mme Lacombe qui revient sur les plateaux télé après ce qu'elle a pu dire au sujet du Covid, on voit que malheureusement, même quand ces gens-là, on a mis en lumière leurs bêtises, leurs mensonges, ils arrivent quand même à être recyclés par le système. Donc il faut rester extrêmement prudent par rapport à tout ça, mais avoir la certitude que, comme d'habitude, la vérité finira par faire son chemin. Avant de passer aux opérations terrestres, je tenais donc à vous remercier pour votre fidélité, remercier tous les nouveaux abonnés, parce que la dernière vidéo a eu un grand retranquissement, notamment grâce à Jacques Frère sur X, qui est en vacances, on le salue, et qui a décidé d'orienter ses abonnés vers d'autres sites d'information pour rester au courant de ce qui se passe, notamment en Ukraine, et donc il a cité Veille Stratégique, donc on le remercie, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, du coup, suit cette chaîne, et qui n'était pas encore avec nous jusque-là. Donc merci à lui, merci à vous tous de nous avoir rejoints sur cette chaîne, j'espère que vous resterez avec nous tout en continuant de suivre et d'être fidèles à Jacques Frère sur X. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui ont fait des petits dons ou des gros dons financièrement pour aider au soutien de la chaîne, on a vraiment besoin de vous. Vous verrez que dans cette vidéo, il n'y a plus d'image de combat, ou plus d'image, oui, de combat en général, parce qu'on a encore constaté que ça aussi, ça faisait diminuer nos ressources publicitaires, et j'insiste encore auprès de ceux qui sont gênés par ces publicités, que notre seule ressource durable, fixe et régulière, c'est les pubs que vous voyez au milieu de l'émission. On a bien sûr certains qui nous font des dons substantiels, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir nous permettre d'assurer notre avenir à long terme, donc on a besoin de tout ça. Si demain, vous êtes nombreux à nous donner 100 euros par mois, vous verrez, il n'y aura plus de pub sur à la fois les vidéos, mais aussi sur le blog, puisqu'on nous a aussi reproché qu'il y avait des publicités sur le blog. On ne peut pas s'en passer pour le moment. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que Veille Stratégique, rien qu'en ce qui me concerne, au-delà des vidéos, c'est 3 heures de travail bénévole par jour. 3 heures de travail bénévole par jour, samedi et dimanche compris. Voilà. Alors maintenant, on va parler de l'offensive ukrainienne, parce que là encore, donc l'offensive ukrainienne dans le secteur de Kursk, je vais revenir sur des interrogations qui ont été postées dans les commentaires sous la précédente vidéo, quant à l'effet de surprise. Pourquoi les Ukrainiens ont-ils pu surprendre les Russes à ce point ? Alors on va sortir, bien évidemment, de tous les délires que vous pouvez entendre sur les différents plateaux télévisés en ce moment, télévision, pardon, en ce moment. Les Russes, alors, il y a des facteurs qui sont propres à la façon dont les Russes s'occupent de leurs frontières. Les frontières sont défendues par les troupes donc du FSB, puisque le FSB a ses propres troupes, les gardes frontières, qui ne dépendent que du FSB, qui culturellement et historiquement ne s'entendent pas ne s'entendent pas du tout avec l'armée russe, comme autrefois avec l'armée soviétique ou l'armée rouge. Et donc, on peut comprendre que ces différents entre les deux services puissent aboutir à des problématiques où les uns vont dire on n'a pas été prévenu par l'armée qui avait observé la situation du côté ukrainien qui ne nous a pas prévenu, etc. C'est effectivement une donnée qu'il faut prendre en compte. Mais la donnée qui, à mes yeux, est la plus importante, c'est que vous avez depuis maintenant des semaines et des semaines une suprématie aérienne incontestée et incontestable du ciel au-dessus du théâtre d'opération, y compris les zones comme Soumy où il n'y a pas de combat terrestre mais où on a quand même eu des échanges de tirs depuis le mois de mai avec l'idée qu'il y aurait peut-être une offensive russe globale limitée dans ce secteur et donc des bombardements d'artillerie et des bombardements aériens sur des concentrations ukrainiennes autour de Soumy mais donc vous avez cette suprématie aérienne russe qui laisse à penser pour quelqu'un qui voit les choses avec nos yeux d'observateurs à distance que, voilà, le ciel appartient à l'armée de l'air russe. Si demain, il y a une colonne ukrainienne qui tente de pénétrer en Russie, qu'il y ait ou non des défenses anti-chars, qu'il y ait ou non des fossés anti-chars, qu'il y ait ou non des missiles anti-chars sur la frontière, on va rameuter immédiatement, je ne sais pas moi, une dizaine d'avions, notamment des Sukhoi 34 avec des bombes planantes, des hélicoptères K-52 et puis on va détruire les colonnes parce que on sait que les moyens anti-aériens ukrainiens sont limités, limités à des vecteurs portatifs individuels, notamment, les fameux manpads, qui n'y a plus beaucoup de missiles à moyenne et longue portée à force de les avoir usés dans la défense des grands centres urbains ukrainiens ces derniers mois et on sait que ce n'est pas les 6 F-16 dont on a parlé il y a 15 jours qui vont permettre des interceptions suffisamment nombreuses pour empêcher ces interventions. On sait aussi que la majorité des bombes planantes sont larguées au-dessus du territoire russe et planent jusqu'au territoire ukrainien parfois sur plus de 50 km. Donc pour les russes aucun problème. À quoi bon mobiliser en première ligne sur la frontière des pièces d'artillerie en nombre qui pourraient donc être ciblées par les ukrainiens des hommes des renforts puissants ou ce genre de choses quand on se dit bon ben il suffit de rameuter l'aviation et on va tout casser très rapidement comme ce fut le cas je le rappelle au moment des incursions des soi-disant russes libres dans le secteur de Belgorod les années passées déjà les moyens engagés étaient très limités mais surtout très rapidement les interventions combinées des hélicoptères et de l'aviation mettaient un terme à ces aventures en 24 heures. Les russes sont semble-t-il au courant depuis il y a maintenant trois semaines que les ukrainiens rassemblent du monde du côté de Soumy de là à imaginer que ces moyens vont se lancer dans une offensive alors que de l'autre côté dans le secteur de course qu'est de Belgorod les russes ont eux-mêmes des réserves qui peuvent elles aussi passer à l'offensive du côté de Soumy les russes sont pas plus inquiets que ça parce qu'ils se disent que dès que les ukrainiens vont commencer à avancer ils vont les voir et que même si la frontière donc entre Soumy et la frontière on n'a pas je crois que c'est même pas 50 kilomètres ça peut se franchir en une nuit très rapidement les russes ils se disent très bien ils sont là ils feront un bond en avant et au petit matin on n'aura plus qu'à les cueillir avec l'aviation sauf que ce que les russes n'ont pas pris en compte et là on voit la main de l'OTAN bien évidemment et notamment de tout ce qui concerne les Etats-Unis c'est que les ukrainiens ont bénéficié de quelque chose auquel les russes ne s'attendaient pas et c'est là à mes yeux la surprise c'est que les services de l'OTAN ont permis de brouiller les services de repérage de l'armée russe et on nous l'a bien dit même les fameux experts ukrainiens des plateaux télé nous ont dit mais voilà les russes ont voulu utiliser leur aviation leurs hélicoptères simplement le repérage était brouillé donc on ne pouvait pas donner un point GPS fixe et puis être sûr que les bombes allaient pouvoir tomber dessus donc on n'a pas pu arrêter ces colonnes avec des moyens aériens comme les russes s'y attendaient donc il y a effectivement une faille du côté russe c'est de se dire comment est-ce possible que les occidentaux donnent à l'Ukraine les moyens de nous brouiller sur notre territoire puisque là on parle de frapper les colonnes ukrainiennes au moment où elles franchiraient la frontière comment se fait-il que l'OTAN a probablement donc donné des moyens de brouillage électronique dans cette zone-là qui normalement ne peut pas être ciblée par les moyens de l'OTAN et puis surtout étant donné que les russes sont assez forts en guerre électronique depuis deux ans qui sont montés en puissance ils étaient déjà assez costauds en 2022 mais là ils sont devenus de plus en plus forts dans ce domaine comment que ça se fait qu'ils n'ont pas de parade à ce brouillage à long terme donc pour moi l'explication technico-tactique militaire elle est à trouver là c'est-à-dire que combiné aux parapluies de drones dont j'ai parlé dans mon papier sur le diplomate et à ce que j'expliquais dans la dernière vidéo et bien les drones eux en essaim parce que là ils ont vraiment concentré quasiment tous les moyens dont ils disposaient sur ce front-là on va pas dire 100% mais probablement 80% des drones disponibles pour les ukrainiens ont été rassemblés là pour frapper toute unité terrestre russe qui viendrait en renfort sur la frontière donc la combinaison des deux a créé une surprise tactique une très belle surprise tactique je le disais la dernière fois il faut dire que là ils ont su faire quelque chose de remarquable voilà mais comme d'habitude le succès tactique aboutit oui ou non à un succès opératif et bien non ou à un succès stratégique encore moins alors il y a un succès stratégique dans le domaine du champ informationnel occidental ça c'est clair là effectivement les gens en occident qui regardent la guerre de loin vont dire ah bah oui les russes se sont fait surprendre c'est des toccards les ukrainiens ils ont encore les moyens la guerre va durer etc or la réalité tactique ça a été la suivante c'est à dire qu'on a eu 72 heures grosso modo où ce ce duo de brouillage et de drones a permis aux ukrainiens de se répandre d'opérer en profondeur avec les fameux groupes de reconnaissance en profondeur pour aller en amont créer comme une espèce d'écran autrefois de cavalerie pour créer des embuscades partout sur les axes que les russes pourraient emprunter pour amener des renforts on nous dit encore qu'ils visaient la centrale nucléaire de Kurs moi je reste toujours très circonspect par rapport à ça mais bon pourquoi pas et surtout pour que les troupes qui sont derrière puissent occuper déjà des points où les quelques russes encore au combat résistaient je pense notamment à Soudjak qui a fini quand même par tomber après presque une semaine de combat ça n'a pas été pris tout de suite alors que c'était un des objectifs prioritaires et donc aujourd'hui on voit bien que hormis relancer de temps en temps quelques raids mais cette fois-ci sans couverture de brouillage et sans couverture de drone et bien on assiste aux images auxquelles on peut assister sur les réseaux depuis 3-4 jours c'est à dire des colonnes ukrainiennes de 5-6 véhicules blindés à roues qui sont détruits dans des embuscades qui par des missiles anti-chars qui par des hélicoptères qui par l'aviation russe et puis c'est tout alors il y a des combats dans les localités qui sont à la périphérie du vrai front on va-t'en dire du front qui se trouve donc entre 10 et 20 kilomètres de la frontière où là il y a des points de combat très acharnés très très forts mais c'est fini le front il est plus dynamique il est figé parce que toutes les tentatives de le redynamiser échouent les russes ont rameuté du monde alors on nous dit oui c'est des éléments hétéroclites qui viennent qui de Kaliningrad de qui de la garde la garde nationale avec les Tchétchènes etc oui écoutez ils feront avec eux ce qu'ils ont puisque certains s'amusent encore à vouloir comparer avec la bataille des Ardennes pendant la bataille des Ardennes les alliés ont fait feu de tout bois avec tout un tas d'unités y compris les britanniques pour essayer de bloquer les allemands et ils y sont parvenus donc ça à partir du moment où vous avez un officier général qui est nommé pour coordonner pardon tout ça il n'y a aucune raison que ça échoue et pour le moment donc on voit que les russes ont cette fois-ci donc stoppé l'hémorragie et que dans certains secteurs dans certains villages ils sont à la contre-attaque tout comme les russes comme les ukrainiens dans d'autres secteurs continuent d'essayer de grignoter du terrain mais pour moi ce front est figé la contre-offensive russe va peut-être pas démarrer tout de suite parce que si on estime qu'il faut ramener des gens de Kaliningrad ils seront disponibles je pense à la dernière semaine du mois d'août pour lancer une grande contre-offensive par contre ce qui est clair c'est que par rapport à ce qu'on peut voir en termes de pertes au quotidien je pense que les russes perdent du monde mais je pense que les ukrainiens en perdent eux aussi et beaucoup plus parce qu'eux ont beaucoup plus d'aviation beaucoup plus enfin ils ont on va même pas compter les F-16 pour le moment parce qu'ils sont pas apparus ils ont une supériorité aérienne qui est quasiment indéboulonnable et donc les bombes de plusieurs tonnes continuent de tomber sur tout ce qui se trouve dans cette zone occupée parce que les russes quand on nous dit ils ont évacué la population pour pas qu'elles tombent aux mains des ukrainiens c'est une possibilité il est vrai qu'il y a une partie de cette population qui a connu un héritage culturel ukrainien parce que c'était un territoire ukrainien il y a à peu près 100 ans mais globalement les russes évacuent les populations parce qu'ils vont tout casser ils vont tout bombarder ils veulent pas bombarder leur population alors ils l'évacuent et comme ça vous allez voir pleuvoir des bombes de 3000 tonnes pour en finir avec la résistance ukrainienne et réduire ce saillant c'est tout et il y a même aussi cette possibilité que vu qu'on a un saillant exactement comme le saillant créé par les armées allemandes pendant l'opération Fröling Zervaren dont je parlais l'autre jour et qui pour moi est le bon point de comparaison avec l'Ukraine et cette opération là et bien vont être attaqués de part et d'autre du saillant jusqu'à ce qu'ils soient coupés de leur base et qu'ils soient encerclés et je rappelle que dans l'histoire militaire moderne depuis 1941 il n'y a que deux armées qui sont vraiment en capacité et qui l'ont répété plusieurs fois au cours de la seconde guerre mondiale de mener à bien correctement une opération d'encerclement et d'aboutir à la destruction des forces encerclées la Wehrmacht l'armée rouge voilà la Wehrmacht n'existe plus la Bundeswehr est une ombre donc l'armée russe aujourd'hui est toujours l'héritière donc elle peut très bien aussi certains l'évoquent avoir tendu un piège moi j'y crois pas trop je pense qu'il y a vraiment eu cette idée que la puissance de feu aérienne était telle et la supériorité aérienne était telle qu'on n'a pas considéré qu'il était nécessaire de renforcer ce front plus que ça parce que avec les forces aériennes on arrêterait tout le monde je rappelle que la dernière armée qui a pensé ça et qui a fini par gagner la guerre c'est Tzal en 1973 pendant la guerre du Kippour ne l'oublions pas non plus pour ceux qui riraient aujourd'hui de la façon dont l'armée russe gère ce combat parce que la dernière fois qu'une armée a été percée sur une zone de fortification par une attaque surprise d'une armée qui semblait pas si bonne que ça etc. l'armée égyptienne en l'occurrence et bien quand la contre-attaque israélienne a eu lieu c'est avec d'autres forces que la seule force aérienne mais au départ les Israéliens étaient convaincus qu'avec leur armée de l'air ils pourraient arrêter tout le monde les russes ont commis cette erreur eux aussi et on peut le comprendre vu les moyens dont ils disposaient et on peut aussi comprendre qu'ils n'imaginaient pas que l'OTAN déploierait des moyens de guerre électronique aussi puissants vers le territoire russe voilà alors gros problème en ce qui concerne les pertes humaines et matérielles parce que les ukrainiens avaient des réserves qui étaient encore à l'instruction on en avait une partie qui avait déjà été détachée dans le secteur de Kharkov et qui manquait ailleurs sur le front là d'après les calculs qu'on peut faire ce sont les dernières réserves qui étaient à l'instruction qui ont été mobilisées ou des unités qui ont été recomplétées je pense notamment à la 82ème brigade d'assaut aéroportée qui elle doit être sa troisième comment dire sa troisième mouture depuis le début du conflit tant elle a été usée sur tous les fronts depuis 2022 et donc alors c'est des gens qui ont été bien entraînés mais c'est pas forcément alors ils ont peut-être encore des cadres qui sont compétents mais il y a quand même aussi beaucoup de gens pour lesquels c'est peut-être aussi le baptême du feu donc on a aussi des pertes et à terme tout ça finira par aboutir à une destruction de plus en plus importante de l'armée ukrainienne alors les plus les plus inhumains viennent dire et bien écoutez on baissera l'âge de la conscription pour refaire nos rangs avec comme en 1945 la Hitler-Huggen le Volksturm et on tiendra comme ça jusqu'au dernier ukrainien comme on le dit depuis 2022 avec finalement aucun résultat parce que là il est clair ça a provoqué bien sûr une crise en Russie mais cette crise en Russie va aboutir à ce que les russes on l'a dit la dernière fois ne négocient pas et que les russes vont encore une fois économiser leurs hommes prendre tout leur temps et écraser tout devant eux avec le feu et surtout c'est le dernier point de ce bulletin c'est ce que les ukrainiens sont en train déjà de subir partout dans le Donbass on a des nouvelles avancées de l'armée russe dans le secteur à l'est de l'Oskol au sud de Kupiansk où là je le dis et je pense qu'au prochain bulletin la tête de pont ukrainienne sera coupée en deux presque en son centre en deux groupements à l'est de l'Oskol dont je rappelle que les ponts sont sans arrêt détruits rebâtis par le génie ukrainien mais redétruits immédiatement par l'artillerie ou surtout l'aviation russe donc ces deux groupements vont être dans de grandes difficultés on apprend par le témoignage de soldats ukrainiens dans le secteur de Pokrovsk où là encore l'armée russe ne cesse de progresser on vous passe là en même temps un petit gif animé qui vous montre cette progression enfin j'espère qu'il passera correctement à l'écran où on vous montre cette progression depuis le début du printemps et là les ukrainiens nous disent nous on a quasiment plus d'obus on manque de drones on manque de tout parce que tout a été mis sur le front en direction de Kursk donc quand le front sera complètement percé là on nous dit qu'ils sont à moins de 15 kilomètres de Pokrovsk alors que Pokrovsk c'est un nœud routier monumental et que derrière là il n'y a plus de ligne de défense il n'y a plus de tranchées il n'y a plus de faux anti-chars il n'y a plus rien il n'y a plus rien et les russes peuvent partir depuis la zone où ils sont aujourd'hui autant vers le plein nord autant plein ouest autant plein sud pour encercler les forces ukrainiennes qui se trouvent de part et d'autre donc c'est une véritable catastrophe sur le reste du front donc ok on a occupé l'espace informationnel et moi je me dis cette occupation de l'espace informationnel qui fait que les gens ont les yeux focalisés sur Kursk est-ce pour faire oublier ce qui se passe dans le Donbass où on s'est dit bah finalement si on envoie nos bonhommes là-bas de toute façon même si c'est nos dernières unités là on a vu qu'ils avaient engagé vraisemblablement des challengers de britanniques dont un voire deux selon les sources ont déjà été mis au tapis par les russes est-ce que si on les envoie là-bas dans le Donbass est-ce que ça sert encore à quelque chose est-ce qu'il vaut mieux pas faire un grand coup médiatique en attaquant la Russie et en lui mettant un sacré coup d'arrêt médiatique et en remettant en cause son narratif voilà peut-être ont-ils pesé les choses en se disant il vaut mieux qu'on tente ça plutôt que l'autre bon moi je pense que c'est une bêtise je pense depuis le début que toutes les masses de manœuvres le front ukrainien a été revu revu par la grande guerre enfin par la grande guerre patriotique la seconde guerre mondiale la seule chose qui fonctionne c'est des opérations mobiles à la Einstein c'est laisser arriver les russes et leur mettre une claque dans la figure et répéter à chaque fois ce que vous ayez usé le plus possible leur effectif les ukrainiens ont voulu faire autre chose s'accrocher au terrain en version première guerre mondiale là ils font une opération comme celle de Kharkov en octobre 2022 on reprend du terrain et là on conquiert du terrain sur les russes mais la finalité opérative et stratégique on la voit toujours pas et donc on fait tuer du monde on perd des effectifs donc je vois pas comment ça va les avantager à moyen terme et surtout d'ici la fin de l'été donc au niveau du climat et de ces changements vers la fin septembre début octobre pour moi pour les russes on va bientôt voir New York et Toresque enfin New York tombé et Toresque être menacé Pokrovsk donc risque de tomber je pense sous 15 jours au rythme où vont les choses et surtout au rythme où le front est dégarni côté ukrainien on voit que dans le sud du côté d'Ougledar c'est pareil la route qui relie Konstantinovka à Ougledar est maintenant sous le feu constant de l'armée russe il n'y a plus un seul moyen de communication entre ces deux portions du front on peut avoir un encerclement double à la fois de Konstantinovka ou d'Ougledar ou un seul au nord ou au sud bref la situation est délétère pour l'armée ukrainienne dans le Donbass et c'est pas cette opération qui je le confesse je le confesse pardon a été très bien organisée sur le plan de la surprise tactique qui va y changer quelque chose voilà sinon que l'effectif ukrainien va continuer de subir une attrition sur un nouveau front alors qu'il aurait mieux fait de se concentrer moi je pense que ce qui aurait été intéressant par exemple c'est de se concentrer autour de Pokrovsk d'attendre que les russes percent de même peut-être les laisser percer en abandonnant cette défense à outrance sur des positions fortifiées les laisser pénétrer et puis là leur mettre une claque comme Einstein avait fait à l'armée rouge en mars 1943 au temps de Kharkov voilà mais c'est pas le système qui a été choisi ni par Zaloujny autrefois ni par Sersky aujourd'hui c'est malheureux pour l'armée ukrainienne et ça montre encore une fois son inféodation j'imagine à ce que lui propose de faire l'OTAN et en particulier les Etats-Unis voilà ce qu'on pouvait dire pour terminer cette semaine donc en ce 16 août vers 14h donc peut-être que quand le bulletin sera en ligne il y aura eu de nouvelles informations ne nous en voulez pas il faut bien qu'à un moment donné on fasse l'enregistrement puis le montage puis la mise en ligne donc si dans l'intervalle il s'est passé quelque chose et qu'on n'en a pas parlé c'est pas de notre faute on en parlera mardi prochain mardi prochain ce sera comme aujourd'hui pour des questions professionnelles je suis indisponible en matinée donc vous aurez oui parce que j'ai aussi un autre travail que de m'occuper bénévolement de veille stratégique et donc vous aurez la vidéo mardi dans l'après-midi à partir de 17-18h et à partir du vendredi suivant vous aurez de nouveau les bulletins à partir de midi le vendredi et le mardi voilà merci pour les pouces en l'air les partages les commentaires positifs les petits gestes financiers si vous le pouvez ou les plus gros si vous avez les moyens et puis on se dit à mardi en fin d'après-midi début de soirée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?